Bonsoir, bonsoir, bienvenue au Galois de la Disque. Ça va bien? Moi, je suis très content d'être là. On a eu un super bel été cet automne. Très bien. Je dis content d'être là, mais dans le fond... Ben, cette année, c'est le galois numéro 31. On passe du Centre Bell au Théâtre Saint-Denis. Le galois est moins long d'une heure à cause de coupures budgétaires. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Le party après va être grandiose. C'est toujours quand tu t'attends à rien que le fun prend, hein? En plus, cette année commence plus tôt, donc plus d'alcool. On vient de reculer l'heure, donc plus d'alcool. Il y a plein de chicanes dans le milieu du showbiz dans ce moment, là. Il y a des crises qui vont se péter, des coches qui vont se sauter. À la fin, les francopholies vont te rendre en décembre. Le Grand Prix va te rendre à Québec. Le maire de Québec va être dans l'espace en train de faire un poème sur le Red Bull. Ça va être écœurant. J'ai un nouveau règlement pour le party de ce soir, OK? Un nouveau règlement. Plus le droit de trop donner sa carte d'affaires. Il y a toujours des fascinants qui donnent trop leurs cartes d'affaires, hein? Mais merde, il fait un pour ma carte... Tu sais quoi? J'en veux pas de carte d'affaires. Personne veut de carte d'affaires. Après... Si tu donnes ta carte d'affaires après minuit, à un gars qui a une culotte à l'envers avec un cognac, ou une fille qui a ses talons hauts dans ses mains, t'auras pas de rappel, t'auras pas de rappel, t'auras pas... Pis toi, le lendemain, tu te sens juste plus ivrogne de pas te souvenir c'est qui la face qui va sur la carte. Pas l'an passé, je me suis réveillé avec une carte d'un chanteur d'opéra, pis un gars qui pose des gouttières. Et c'était le même gars. C'est le fun d'animer la disque parce que ça me permet de rencontrer beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup, mais des fois c'est dur à gérer quand ils ont des noms d'artistes. C'est comme coeur de pirate. La première fois que tu la rencontres, tu procèdes comment? Salut, coeur de pirate. Veux-tu une boisson gazeuse? Coeur de... Yo, CVP! Mais là tu vois que la musique c'est merveilleux. Tu sais que tu fais un métier merveilleux quand tu peux t'appeler coeur de pirate et c'est normal. S'il y avait un humoriste qui se pointe à juste pour rire avec « Ah oui, je m'appelle Pénoncule Cosmique. » C'est sûr qu'on se met à 15, on le prend d'un coin et on le dévisse. Même André Sauvrier ferait « Ben moi, ça crée des coups de pied dans la gorge. » Dans les grosses manchettes de l'année, il y a Michael Jackson qui a arrêté de respirer et chez nous, il y a Eric Lapointe qui a arrêté de boire. C'est une très bonne chose, on est très contents pour lui. Sauf que là, oui... Sauf que là, faut remplacer Eric. Ça prend un nouveau gars qui se couche tard. Ça prend un nouvel ambassadeur de l'excès. Moi j'irais que Gilles Vigneault. D'abord, c'est clair qu'il n'est pas tuable. Et qui le frapperait, tu fesses pas le patrimoine. Et je crois que secrètement, tout le monde rêve de virer une brosse avec Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, ben chaud, t'engueules pas et t'fais un poème. Elle m'a dit « C'est pas de la bière d'épinette, mais je suis correct pour conduire, je suis bénécié dans la raquette. » La manière d'écouter sa musique change beaucoup, surtout depuis le iPod, le iPod. Il y a quelqu'un quelque part sur la terre qui nous a fait croire qu'on a besoin de nos 4000 tonnes avec nous autres tout le temps. Avant, il fallait réfléchir. Avant, tu faisais le trajet à Montréal-Québec, tu choisissais trois CD. Il était choisi, il était content, il était sous siège passager, il te regardait. Il fallait que tu sois créatif, il fallait que tu visualises ton trajet, il fallait que tu crées la trame sonore de ton périple. T'écoutes pas du trash metal en Charlevoix, non. T'écoutes pas Angèle Dubot, la piéta dans le trafic sur l'Ontario, non, non, non. Il y a un temps pour chaque chose, il y a une toune pour chaque chose. C'est pour pas être un samedi soir d'été, sur Sainte-Catherine, le tour baissé, les bras sortis, puis « Do you, do you, do you, Saint-Tropez ? » Non, 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 non. Maintenant, t'as plus besoin de penser, tout est là dans le iPod. Même que des fois, le iPod décide pour toi de ce qu'il va jouer. Avec le aléatoire, le shuffle, il se met à... il décide, il se met à réfléchir. Mais ça, l'aléatoire, tu sais, des fois, t'as une petite soirée de coupe à la maison, tranquille, puis là, tu mets le iPod sur l'aléatoire, puis là, il t'envoie 7-8 chansons en ligne qui encouragent le partage, hein, puis... Ça entreprend des festivités, les célébrations vont montant, puis juste quand t'arrives aux cérémonies clôtures, t'entends « Oui, mais maman, je te mets comme... » Mais ça rapetisse trop vite, la technologie, je veux dire, la technologie... En 25 ans, on est passé du vinyle au CD à cassette au iPod, tout en plus petit, ça va être quoi dans 20 ans, tu sais ? Bon, je vais écouter ma najube. C'est un peu fort. Bon, aléatoire. Mais peu importe le support, peu importe l'époque, faut toujours souffler sur quelque chose. Ça marche pas bien, souffle dessus. On soufflait sur le vinyle. On soufflait sur le CD. La cassette, hein, on soufflait sur la cassette, on en a tourné, on soufflait comme une petite flûte de pain. Même le iPod, des fois, le trou, il marche pas, tu s'ouvres dans le trou. L'année passée, je suis allé voir Jean Leloup, que le disait de Québec, je suis monté sur scène, j'ai fait... J'écoute beaucoup de musique d'ici et je vais vous dire pourquoi. Le 7 août dernier, d'ailleurs, j'en allais voir Carquois au Métropolis et puis je suis dans mon auto et j'écoute le disque de Yann Peyrot. Vous voir Saint-Joseph, j'arrive au coin de l'Anadière, lumière rouge, je suis arrêté, Yann Peyrot passe devant moi un bicycle pour m'envoyer la main. Je vous le jure. Combien de fois ça arrive dans ta vie, ça? J'écoute Yann Peyrot passe devant moi et moi il est prêt d'essayer d'y faire comprendre avec des signes. Mais c'est pour ça qu'il faut écouter de la musique d'ici, ça se peut qu'elle passe devant avec un vélo et un sourire. C'est peut-être partagé beaucoup, mais je peux-tu vous dire que depuis ce temps-là, j'écoute du Paty Galant en tabarman. Quand t'es un artiste connu ici du grand public québécois, faut que tu fasses attention à certaines choses. Par exemple, si on t'offre des billets pour assister à un spectacle en première rangée, dis non, refuse, ça pourrait déranger les autres spectateurs. Je suis allé voir avec Kiss l'été passé, moi. Pas en octobre, en juillet. Il y a un écran géant au fond de la scène. À Kiss, l'écran géant, il est gros comme « Belle œil ». Il y a un caméraman posté entre la scène et la première rangée qui prend des images du public. C'est donc forcément souvent les gens à première rangée qui se retrouvent, ça arrive sud, OK? Fait que le spectacle de Kiss commence, ça va bien, on boit de la bière, on fait des « yeah », on fait des packs de sang avec des gars qu'on connaît pas, c'est Kiss. On va pas commencer à réfléchir. Et là, entre Black Diamond et Gods of Thunder, il y a Gene Simmons, le bassiste, le démon, avec les ailes de chauve-souris, les bottes en forme de monstre, qui crachent de l'alcool à bois sur une torche en feu, le sang épice de la gueule de vampire, sous sa baisse en forme de hache, c'est une hémorragie de diabolisme, et en arrière, bord en bord, t'as Annie Broccoli! Regarde le monde! Regarde le monde! Regarde le monde! Non, 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 hé, le brococho, on essaie d'avoir une soirée satanique! La grenoulle germine qui est là « En avant la musique! En avant la musique! » C'est comme une fille qui a du fun, « Ouais, ouais! » Et à côté d'elle, il y a Chantal Lacroix! Qui, de toute sa santé du couventaire, sourit plus large que l'écran! Il dit là « Oui, allez! Donnez au suivant! Donnez au suivant! » Même André Sauvé, il était là « Que c'est ça, calice! » Chantal Lacroix, tu fais juste la regarder pis t'as le goût d'être une meilleure personne. Elle peut pas être là quand on crie « Devore! » Moi, j'ai rien contre s'exprimer pendant le spectacle. Mais après, j'suis pas capable. On voit tout le temps ça. Tu vas voir un gros show au Centre Bell, tu sors de l'amphithéâtre, t'arrives dans les couloirs qui mènent aux sorties, 20 000 personnes se retrouvent là, c'est tassé. La musique vient d'arrêter, c'est un peu apaisant, tout le monde marche comme ça. Et là, dans le silence, c'est toujours deux ou trois gars qui font... C'est fini! C'est fini! Ça, c'est les mêmes fatigants que tu vois au show de Saint-Jean-Baptiste avec le drapeau du Québec dans le cou comme une cape, là. Avec la bière... Le 26 au matin... C'est fini! C'est fini! Moi, j'me tourne, j'fais... Merci beaucoup tout le monde, j'vous souhaite un beau galop. On vient prendre la parole, merci!